amis capricorne bonjour bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024 j'espère que vous allez bien que vous avez passé un beau mois de juin on se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et on commence tout de suite par la petite intro de peu de début de vidéo donc n'oubliez pas que ce tirage général il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer d'autant que vous le savez vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire fort heureusement vous êtes bien plus subtil que ça mes amis capricorne donc n'hésitez pas pour faire simple ici cependant allez voir votre ascendant par exemple votre signe lunaire pour compléter pour voir tout ce qui touche un petit peu à l'émotionnel aux attachements à des questionnements plus profonds que le quotidien votre basiquement votre mois de juillet à la fin de ce tirage il y aura un petit tirage sentimentale d'affilée toujours pour ce mois de juillet mes amis capricorne et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle mes amis j'espère que vous êtes bien installé que vous êtes prêt on va aller voir ensemble les énergies que vous allez traverser sur ce mois de juillet on est parti votre énergie acquise amis capricorne à l'entrée de ce mois de juillet 2 de deniers 6 de deniers alors essayez de garder l'équilibre en essayant de rien faire tomber en avançant au jour le jour un petit peu ou sur des événements comme ça ou difficile quand même cependant de pouvoir vous projeter sérieusement ou d'avoir une assurance en tout cas sur la suite 6 de deniers peut-être parce que il y a eu des moments où vous avez dû accompagner aider vous même vous avez dû être aidé accompagné il y a une certaine précarité pas forcément gravissime dans une de deniers mais c'est quand même l'idée que on avance au jour le jour on essaye de garder l'équilibre entre ce qui est vraiment précieux pour soi que ce soit entre la famille le travail les amis les amours etc etc en essayant aussi d'avoir cet état d'esprit de capter les opportunités quand elles se présentent donc là ça peut être intéressant et de naviguer dans un système aussi où il était question d'échanges d'équilibre d'aide de soutien ou de rééquilibrage peut-être effectivement agrémenté parsemé de petits conflits au milieu mais avec la bonne volonté de garder l'équilibre on va aller voir votre énergie sur ce mois de juillet valet de bâton alors là il y a quelque chose qui vous intéresse alors on part dans des énergies jeunes possiblement que l'expérience n'a pas forcément été à un moment donné très concluante la 3dp c'est une réalité qui n'a pas forcément marché à un moment donné donc la bonne volonté de quand même avoir la curiosité d'aller voir où ça vous mène mais pas d'aller beaucoup plus avant encore il y a une certaine pas prudence parce que le valet de bâton n'est pas prudent mais comme on peut ça donner on avance un petit peu au jour le jour dans les expérimentations on a des envies par exemple on a des curiosités on est intéressé est-ce qu'on va aller au bout de toutes ces choses qui nous intéressent qui nous donnent envie et qui nous interrogent pas forcément on peut impulser des choses on peut avoir envie de proposer mais c'est pas forcément à vous dans ce cas là de faire le reste c'est pas à vous de faire le plus gros du travail vous avez juste à lancer des idées c'est un peu votre état d'esprit il y a peut-être eu quand même un petit souci un petit peu dur ou une remise à niveau par rapport à quelque chose qui aurait pu se créer qui aurait pu se faire et qui a peut-être déstabilisé ou cassé un rythme si c'est pas vous ce valet de bâton ça peut être quelqu'un d'autre aussi qui peut être important et qui a ces énergies là autour d'eux qui a une importance dans ce cas là c'est pas n'importe qui ce valet de bâton ça peut être un homme ou une femme mais son impact sera dans ce cas là important sur avoir envie de faire des choses quelqu'un qui encore une fois ou quelqu'une qui ne va pas forcément en profondeur mais qui est quand même très ouvert à tester expérimenter qui a plein d'idées on va aller voir votre énergie aidante ce mois de juillet amie Capricorne reine de denier 3 de bâton alors vous essayez quand même de bien faire les choses on sent quand même qu'il y a une bonne volonté de votre part à la base reine de denier c'est peut-être une énergie que vous allez décider d'avoir aussi et qui va être aidante dans votre parcours du mois de juillet c'est l'idée de prendre soin de faire attention à ce qui vous est cher de manière très pratique très concrète de prendre soin aussi de votre santé de votre équilibre peut-être que c'est là aussi vous vous dites j'ai envie de choses peut-être pour moi pour essayer d'être dans un environnement dans un espace qui est sécurisant confortable je me projette sur l'avenir on a essayé de se projeter sur l'avenir peut-être un souci au niveau des projections de ce que vous avez pu mettre en place une bonne volonté de mettre en pratique les choses ça ça peut être aidant vous pouvez être aussi aidé d'un signe de terre comme vous taureau, vierge, capricorne qui peut avoir ces énergies qui peuvent vraiment prendre soin de vous dans ce cas là aussi et ça c'est aidant si vous lancez des idées il y a quelqu'un qui peut s'occuper de mettre des choses en place voilà vous avez des idées et une bonne reine de denier sera là pour dire ok je m'en occupe on va le faire concrètement on va voir si c'est possible on va faire les papiers on va voilà donc ça ça peut être aidant aussi pour vous si vous n'engagez pas ces énergies mais si vous avez une personne comme ça sur ce mois de juillet comme on parle de soutien d'équilibre d'échange on va aller voir votre énergie basse à mi capricorne 16 mai de juillet qu'est-ce qui va vous freiner la 8 de coupe et la reine d'épée avec un temps de bilan ce qui va vous freiner c'est que vous êtes quand même en phase d'évolution pour accéder à ce qui va vous donner envie ce qui vous stimule ce qui vous motive ce qui vous donne envie de faire des choses de manière pratique il va falloir accepter de passer un cap dans votre émotionnel de laisser une part de votre émotionnel quelque part sur le chemin pour pouvoir aller chercher ce qui va être beaucoup plus rempli satisfaisant positif pour vous de manière comme une source de vie qui vous nourrit c'est quand même un cap c'est-à-dire que vous devez quand même dans votre esprit et surtout dans votre coeur laisser quelque chose derrière vous peut-être des choses qui n'auront pas en plus été accomplies parfaitement c'est des caps c'est des caps émotionnels alors ça peut toucher à tous les caps dans une vie mais avec cette espèce de profondeur dans ce passage-là cette conscience profonde que vous devez évoluer et passer et avoir envie d'autre chose et vous commencez à le sentir et ça vous demande de laisser des choses derrière vous comprendre qu'il y avait des choses satisfaisantes qui ne le sont plus et que vous vous mettez en action volontairement pour aller vers plus nourrissant en soi dans l'idée c'est quelque chose qui paraît très facile et qui ne l'est pas forcément parce qu'on peut laisser une vie enfin une façon de vivre on peut laisser un endroit ça peut être aussi littéralement un déménagement d'aller d'un endroit à un endroit B en laissant une histoire dans un tel endroit pour aller dans un autre endroit ça peut être relationnellement bref on laisse quand même quelque chose on va aller voir on va aller voir à la fin de ce parcours amis Capricorne le monde de toute façon vous êtes vous êtes dedans alors quelque chose va être rond quelque chose va être accompli donc voilà vous êtes vous êtes bien bien en place pour clôturer accomplir quelque chose et pouvoir ensuite vous relancer sur un nouveau cycle on vous parle de route fortune c'est à dire que c'est quelque chose en plus que vous ne maîtrisez pas forcément quand c'est le moment quand il faut y aller quand on est dedans et bien voilà les choses se passent voilà les énergies bougent et vous allez finir quelque chose pour avancer sur un nouveau chemin ça peut avoir trait à tous les domaines on va aller voir un tout petit peu plus loin mais c'est sur une conscience personnelle un état d'esprit ça peut être professionnel ça peut être familial amical une façon de considérer une chose en particulier on va aller voir amie Capricorne matériellement concrètement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de décembre vous allez dire pas du tout ce mois de juillet amie Capricorne votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet le magicien la 8 de coupe tout est possible très ouvert vous avez quand même avancé dans une ouverture en vous disant voilà de toute façon tout est là tout est en place et voyons ce que ça donne est-ce que c'est un nouveau départ est-ce que ça va partir sur quelque chose tout de suite est-ce que je vais savoir me servir de ces outils les outils qu'on me propose saisir des occasions être ouvert à les réceptionner vous avez pu avoir aussi avec la maison du vous avez pu avoir aussi affaire à quelqu'un qui vous a beaucoup fait rêver voir après l'expérience où ça vous a mené peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui vous a vraiment tellement fait rêver qu'il vous a donné des clés pour pouvoir créer quelque chose votre propre votre propre parcours sur un sujet en particulier il y a l'idée que vous avez quand même très très envie de repartir un peu comme à zéro sur quelque chose parce que le magicien le monde l'enthousiasme la curiosité le petit cap à passer mais la bonne volonté l'envie de bien faire sur ce sujet là vous êtes dans cette phase de transition on va aller voir matériellement concrètement amis Capricorne matériellement concrètement amis Capricorne sur ce mois de juillet donc 6 de denier 2 de denier oui vous êtes quand même dans des énergies très resserrées je pense pas que ça va vous prendre tout le mois de juillet l'idée de base c'est l'échange l'équilibre avec les autres avec vous même une curiosité à ce qui se passe un enthousiasme si quelqu'un a perdu de cet enthousiasme ou que quelqu'un vous redonne de l'enthousiasme si vous aviez perdu de l'enthousiasme saisir des occasions avec le fou il y a quand même l'idée de créer quelque chose et le plan du d'oser se lancer dans l'inconnu vous avez peut-être été empêché à un moment donné sur ces énergies là et vous y revenez cette fois-ci vous reprenez de l'élan pour repartir dans ces énergies là la première fois n'était peut-être pas la bonne mais la deuxième ou la troisième ou la quatrième maintenant c'est reparti on retente il y a le besoin de rééquilibrage matériel et concret le concret le matériel est très important quand même sur ce mois de juillet cette notion je te donne tu me donnes on s'aide on s'entraide qu'est-ce que tu vas me donner est-ce que je vais accepter est-ce que moi je vais accepter encore une nouvelle fois de donner quelque chose ou plus qu'est-ce qui me semblera juste qu'est-ce qui semblera équilibrer on va aller voir matériellement concrètement à la fin de ce parcours amie Capricorne cavalier de denier 8 de denier ça va demander du boulot mais vous êtes assez partant vous avez vraiment cette énergie très aidante très pratique en fait très matérielle autant on pourrait dire bon il y a l'enthousiasme l'enthousiasme des nouveautés des curiosités l'envie de tester des choses on pourrait dire ça peut partir un petit peu dans tous les sens mais il y a au fond la vraie envie de faire que ça peut rendre quelque chose concrètement matériellement et en fait c'est plus important plus sérieux que peut-être vous ne le laissez paraître on part sur un parcours assez lent qui va vous demander du temps il y a eu quand même beaucoup de travail là-dessus ça a été ou alors ça a été un parcours assez lent déjà c'est un processus au long cours qui vous a vraiment demandé beaucoup de travail peut-être beaucoup d'événements qui se sont rajoutés sur lesquels vous avez pu vous avez dû gérer les aléas en fait avec des événements qui ont pu vous tomber dessus les uns après les autres en attendant il y avait quand même ce sérieux au fond de suivre sa ligne on va aller voir on va aller voir émotionnellement Annie Capricorne l'énergie acquise à l'entrée de ce mois de juillet roi de denier reine de bâton ce qu'on veut comment on le veut qu'est-ce qu'on veut créer avec ça quelle opportunité en fait la toile de fond c'est vraiment l'envie vous avez envie de prendre des responsabilités je pense un petit peu différentes c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous connaissez c'est quelque chose par contre que vous allez expérimenter mais vous avez une maturité par rapport à ce cheminement-là c'est-à-dire vous n'auriez pas pu atteindre ce cap passer ce stade si vous n'aviez pas eu une expérience précédemment le bon roi de denier donc essayez quand même de créer quelque chose très très concrètement d'essayer de faire fructifier des projets une relation de se sentir mature responsable par rapport à ça avec une énergie de reine de bâton donc soit vous soit quelqu'un d'autre savoir que vous pouvez vous essayer d'obtenir quelque chose en particulier on va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de juillet émotionnellement reine de denier il y a quelque chose que vous comprenez vous essayez de prendre soin au maximum soit de vous-même soit d'une situation soit de ce qui vous est cher sur ce mois de juillet il y a quelque chose une information qui est arrivée qui vous a fait prendre conscience que vous allez devoir passer un cap très bien vous savez faire sûrement apparemment il n'y a pas de soucis vous avez vraiment la volonté en tout cas de bien le faire prendre soin s'occuper du réel du concret du matériel on va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement le diable la sette de bâton il va falloir tenir la route alors avec le monde on parle de fin c'est peut-être ce que vous allez finir d'accomplir sur un fonctionnement il n'empêche vous allez aussi travailler du coup vous allez travailler ce fonctionnement d'énergie du diable donc ça va se rappeler à vous volonté de bien faire est-ce que vous serez capable de le faire sur la longueur vous serez peut-être rappelé on tirera des petites sources de stress et d'angoisse sur l'idée que ce que vous engagez là ça va continuer c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous allez arrêter un processus qui est parti pour durer et ça peut effectivement vous donner parfois l'impression sur la fin de ce parcours comme vous êtes un petit peu en système de lutte et de défense de vous dire est-ce que vraiment c'était dans quoi je m'embarque en fait ça pourrait être un petit peu cette idée-là l'énergie du diable c'est un fonctionnement être attaché oui être obligé d'être attaché vraiment telle est la question quel avantage quel inconvénient vous vous trouvez dans une situation qui a ses avantages et ses inconvénients peut-être parfois avez-vous tendance à voir plus les inconvénients que les avantages ou inversement mais c'est quelque chose une énergie qui vous met dans un malaise c'est-à-dire que vous le traitez ce sujet-là mais ça peut créer un certain trouble à un moment donné et possiblement sur la fin de ce parcours parce que un système de lutte et de défense par rapport à ça vouloir peut-être essayer de se détacher de quelque chose tout en étant quand même dépendant de cette chose-là encore sur certains domaines sur certains côtés il y a quand même l'idée que vous vous battez c'est un chemin en long cours que vous faites je pense que vous ne lâchez pas le morceau quoi qu'il en soit si ça a une importance pour vous c'est combatif mais c'est vrai que ça vous rappelle que c'est quelque chose qui va prendre du temps que vous ne vous lancez pas sur quelque chose qui sera immédiat tout de suite autant le magicien vous fait dire tout est possible maintenant ce qui n'est pas vraiment vrai mais qui vous ouvre quand même une possibilité que vous ne pensiez pas envisageable c'est à dire on vous donne tout à coup tous les outils tout est possible sauf qu'après en expérimentant dans la matière on se rend compte que ça va être un petit peu plus compliqué que ça et que ça va vous demander un petit peu de temps et que la perfection n'arrive pas du jour au lendemain et c'est un peu peut-être ce dont vous vous rendez compte avec l'énergie du diable à la fin du parcours voilà il y a aussi dans la matérialité l'expérimentation de la pénibilité d'un parcours intérieurement spirituellement votre énergie acquise amie capricorne à l'entrée de ce mois de juillet l'ermite la neuf d'épée vous allez travailler à des angoisses quand même il y a quelque chose qui vous a angoissé ou réfléchir prendre du recul c'est à dire qu'à un moment donné s'il y a des choses qui vous angoissait vraiment vous vous retiriez un petit peu vous n'étiez pas extrêmement bavard sur tout un processus mental des projections assez anxiogènes négatives vous avez peut-être essayé de garder ça pour vous peut-être aussi la volonté de travailler ces sujets-là avec l'ermite quelque chose un besoin de beaucoup plus de légèreté vous a amené à travailler sur ces angoisses sur ce stress on va aller voir peut-être pour vous permettre effectivement de créer cette énergie de valet de bâton cette simplicité dans la curiosité et l'enthousiasme on va aller voir intérieurement et spirituellement sur ce mois de juillet amie capricorne 4 de denier 5 de denier alors 4 de denier 5 de denier 6 de denier la prise de risque vous avez vraiment besoin d'être ancré sur ce mois de juillet l'ancrage sera important pour pouvoir permettre de vous sentir à l'aise dans l'idée de tester quelque chose de nouveau de vous lancer dans quelque chose de nouveau d'avoir suffisamment de confiance dans votre curiosité pour aller voir ce qui se passe si vous avez un ancrage intérieur suffisant il y a peut-être un sujet à voir avec ce que vous pensez ne pas avoir au fond de vous et le travail sur la certitude que vous avez des bases qui seront solides et qui ne vous lâcheront pas alors que précédemment vous avez peut-être eu l'impression que le sol pouvait se dérober se dérober sous vos pieds vous n'aviez pas forcément les moyens intérieurs de vivre de vivre certaines choses oui d'expérimenter certaines choses et là réancrage vous avez des moyens on va aller voir à la fin de ce parcours intérieurement spirituellement 8 de denier ça va travailler 10 de denier il y a encore des choses à voir il y a encore du travail en fait on vous dit il y a encore beaucoup de choses à faire dans cette histoire là vous n'êtes pas parti pour quelque chose qui va être fini tout de suite c'est un chemin en long cours on va vous rajouter encore des événements qui vont vous donner du grain à moudre comme on dit sur une 10 de denier alors peut-être sur un travail à faire d'un point de vue d'une lignée familiale avec la 10 de denier on parle d'un clan d'un clan et qui aura une importance un clan familial professionnel sociétal mais qui existe qui est concret pour vous qui vous aura apporté des choses alors voir un système d'attachement de détachement par rapport à certains fonctionnements aussi on a l'énergie du diable il y a encore du travail vous êtes encore au travail par rapport à un sujet en particulier après avoir vraiment pris le temps de retravailler cet ancrage ici créer une borne en fait vous vous êtes créé un espace sûr dans votre parcours restabilisation travail d'ancrage et ensuite vous allez pouvoir continuer ce cheminement là on va aller voir amie capricorne le conseil un conseil sur ses énergies amie capricorne un conseil la justice le soleil voir la vérité en face être clair avec vous même en fait il ne faut pas se mentir il ne faut pas se mentir à soi même là sur ce sur ce sur ce mois de juillet être lucide sur ce qui est sur ce qui n'est pas il y a cette notion aussi de de retour au respect de soi même qui peut être important il y a des notions de karma quelque chose peut vous revenir aussi d'être le plus juste le plus le plus par rapport aux histoires du passé du passé aussi il y a vraiment cette recherche d'être le plus aligné possible et vraiment de voir la situation comme elle est littéralement et de faire en conséquence plutôt que d'imaginer qu'elle puisse être différente de ce que vous avez là en fait il faut faire avec c'est un peu cette notion d'ancrage faire avec la réalité du moment vous êtes capable de faire avec la réalité du moment après tout quelle importance de savoir si vous auriez été capable de faire avec une autre réalité bon c'est pas le sujet c'est plus le sujet du moins l'idée c'est d'être ici et maintenant et de faire en conséquence on va aller voir Ami Capricorne émotionnellement vos énergies amoureuses sentimentales un tout plus plus précisément sur ce mois de juillet et nous allons faire le tirage général l'aide le challenge la finalité 3 cartes pour les couples 3 cartes pour les amants flots 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci Ami Capricorne Capricorne n'hésitez pas ici votre ascendant votre signe lunaire quand même pour tout ce qui touche à l'attachement à l'émotionnel et on va y aller énergie amoureuse sentimentale pour vous Ami Capricorne énergie amoureuse sentimentale pour ce mois de juillet amoureuse et sentimentale pour ce mois de juillet Ami Capricorne Valet de Denier vous êtes quand même dans des énergies d'apprentissage on a cassé un petit peu votre rythme vous avez appris quelque chose vous êtes en train d'apprendre des choses nouvelles même quel que soit votre âge c'est quand même quelque chose qui vous replace dans votre condition d'apprenant voilà on ne sait pas tout dans la vie on va expérimenter encore quelque chose de nouveau c'est parti phase d'apprentissage dans l'expérimentation matérielle et concrète sur ce mois de juillet encore une fois on va aller voir votre énergie aidante Ami Capricorne votre énergie aidante le roi de Denier ça peut être quelqu'un ça peut être la reine de Denier ça peut être quelqu'un ça peut être vous ça peut même être un couple aussi l'idée d'être soit de former un couple soit d'être en couple les signes de terre un taureau vierge Capricorne avec un système d'attachement un fonctionnement l'idée d'être attaché de se battre pour ça sur un fonctionnement de se battre pour quelque chose avec un fonctionnement plutôt que contre ce fonctionnement là aussi alors vous pouvez être aidé d'un autre signe comme ça de terre quelqu'un qui a les moyens qui peut vous aider une image un personnage un peu paternaliste un très masculin d'autorité de responsabilité qui sait faire matérialiser dans la matière justement des choses importantes qui peut vous aider aussi financièrement ça peut être vous-même qui décidez de prendre cette énergie d'autorité de prendre de l'ascendant d'avoir un pouvoir sur votre réalité concrète et de mettre des choses en place de programmer des choses parce que même si vous êtes en phase d'apprentissage on a vu que votre parcours est long possiblement que vous avez quand même de l'expérience malgré tout déjà et qu'au fond vous pouvez endosser ces responsabilités et cette capacité du roi de Denis on va aller voir votre énergie basse énergie basse amie capricorne émotionnellement sur ce mois de juillet mettre en son royaume c'est ça le message la création émotionnelle ah ça ça peut vous ralentir ça peut vous alors vous pouvez être distrait par énormément d'événements festifs sur ce mois de juillet l'idée que vous pourriez vous arrêter à la surface des choses relationnellement on voit que le sujet doit être approfondi que c'est un travail au long cours l'endurance au niveau relationnel est un questionnement aussi chez vous est-ce que ça doit rester dans la légèreté pourquoi ça reste dans la légèreté est-ce qu'il n'y a pas un système une prise des responsabilités puis une certaine fatigue à devoir prendre ces responsabilités est-ce que vous ne vous isolez pas trop par rapport à ça donc il y a peut-être du relationnel à réfléchir la manière dont vous gérez votre relationnel est-ce qu'il est créé émotionnellement avec les autres l'idée de créer quelque chose en surface et peut-être d'essayer d'aller voir en profondeur mais quand même tout en essayant de garder une certaine légèreté des certains plaisirs parce qu'en fait on voit quand même qu'il y a l'essentiel quand même de votre énergie de votre ce qui va quand même vous travailler le plus de manière centrale sur ce mois de juillet c'est le valet de bâton c'est d'avoir cet enthousiasme d'avoir envie d'aller voir encore plus loin et encore plus loin ce que ça pourrait donner cette curiosité là et puis cette idée de ne pas trop vous prendre la tête sur la suite alors qu'en fait oui vous avez raison la suite est importante c'est compliqué dans ce cas là de vous dire la suite est importante je le sens je le sais mais il faut que je reste léger il faut que je reste enthousiaste léger parce que c'est ça qui va aussi être mon moteur pour la suite si je perds l'enthousiasme faire quelque chose sur la longueur va être beaucoup moins plaisant et peut-être que j'y arriverai pas non plus parce que ça va me fatiguer au bout d'un moment on va aller voir à la fin du parcours émotionnellement amie Capricorne 9 de bâton bah oui on voit que vous êtes un peu fatigué c'est vraiment cette énergie que je viens de vous expliquer alors 10 de denier sur toujours cette notion du méga clan familial professionnel sociétaire vous avez peut-être besoin de retrouver du soutien et de l'aide la 6 de denier était importante aussi ce besoin d'échange d'équilibre d'être soutenu ou de soutenir vous même parce que peut-être une crainte à ne pas pouvoir aller jusqu'au bout alors qu'on vous dit que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout mais bon parfois c'est un peu fatiguant donc cette notion de clan va être importante recréer de l'enthousiasme par rapport à ça qu'est-ce que vous voulez construire qu'est-ce que vous voulez transmettre ne vous isolez pas trop dans ce ne vous isolez pas trop on pourrait aussi vous dire ça effectivement vous avez la volonté de recréer quelque chose de positif ou d'aller vers quelque chose d'enthousiasme et ça pourrait devenir un combat personnel qui vous isolerait encore alors qu'on vous demande de créer une ouverture et de créer quelque chose de plus léger tout en gardant dans l'idée que c'est sérieux effectivement on va aller voir Ami Capricorne trois cartes pour les couples Ami Capricorne trois cartes pour nos couples Capricorne en couple pour ce mois de juillet le monde la 5 de bâton et la reine d'épée la reine de couple effectivement on est quand même sur cette notion de quelque chose qui doit s'accomplir en fait qui sait ou qui va s'accomplir quelque chose de rond de plein d'entier dans un cycle de création dans un grand parcours sur cette notion là d'un cycle qui s'achève pour un nouveau cycle qui commence la création d'un univers où il y a quand même un petit bazar au milieu un poxon au niveau de la l'idée dans quel sens ça part en fait tout le monde est un peu partant pour cette idée là sauf que personne n'a vraiment une réelle capacité d'écoute de compréhension de ce que veut l'autre vraiment ou de la manière dont il veut amener ses énergies ses actions ses besoins donc chaos généralisé pas forcément très grave mais l'idée qu'à un moment donné vous n'avez pas l'impression que ça avance énormément qu'on perd énormément d'énergie à des choses qui ne sont pas forcément aidantes qui fondent qui amèneront à quelque chose il y a quelqu'un qui va prendre une décision et dire bon voilà un peu comme la justice on va voir les choses clairement on va faire avec la réalité et pas avec ce qu'on aimerait pas avec ce qu'il y aurait pu pas avec ce qu'il y aurait dû pas avec plein de voilà juste avec la réalité objectivement et on va prendre des décisions par rapport à ça donc Dieu merci vous avez quelqu'un sur ce mois de juillet qui est capable de voir comme ça de penser comme ça à la limite on va aller voir le conseil mais l'idée c'est quand même que des choses avancent donc faites lui confiance cette énergie de reine d'épée qui peut être un homme ou une femme c'est à dire par expérience on a vu qu'il s'était passé ça là c'est comme ça maintenant quelle décision on va prendre pour que ce soit la suite quitte à sacrifier des choses ça va être un petit peu dur face à tous ces gens ce boxon là généralisé où tout le monde part dans tous les sens mais bon il faut quand même que quelqu'un choisisse une ligne pour que ça avance on va aller voir Amis Capricorne le conseil sur ses énergies Capricorne en couple 6 de bâton vous pensez que vous allez sortir victorieux de cette situation ça part effectivement un peu dans tous les sens avec la 8 de bâton on est arrivé sur comme s'il y avait une marche et tout à coup une course et après on a du mal à s'arrêter à reprendre un rythme normal donc il y a eu une accélération la décélération est un peu complexe 6 de bâton vous allez y arriver pensez bien que vous devez sortir victorieux de cette situation sortir de cette crise c'est possible si à un moment donné sur ce mois de juillet vous avez vraiment l'impression d'avoir que vous mettez la tête dans les mains la tête dans les mains et de vous dire mon dieu ça n'avancera jamais cette histoire en étant un tout petit peu plus combatif et conquérant vous allez pouvoir sortir victorieux de cette situation on va aller voir les Capricornes en amour flou en couple pas en couple peut-être en couple les triangulaires je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué les Capricornes en amour flou semaine non pas semaine peut-être ça sera sur une semaine ça va être assez rapide mais on va dire sur le mois de juillet amie Capricorne amour flou 2 de bâton 7 de bâton 9 de bâton rien de couple alors une porte s'ouvre des choix sont à faire il y a quelqu'un qui ne lâche rien peut-être pour raison financière qui veut garder son autonomie avoir son autonomie financière savoir se débrouiller par soi-même il y a quelque chose qui pourrait être possible on est quand même en système de lutte et de défense par rapport à ce choix par rapport à cette direction à prendre quelqu'un qui est très ouvert mais qui regarde peut-être un petit peu ailleurs pour l'instant quelqu'un qui lâche rien qui ne veut pas trop que ça en fait il y a quand même une crispation on le voit sur ces énergies c'est pas très grave c'est pas des crispations qui sont très graves sur ce mois de juillet mais bon ça peut vous ralentir un peu ou vous embêter un peu l'idée c'est de finir par obtenir une vraie satisfaction alors peut-être que vous êtes dans ce développement là de réfléchir à votre autonomie aux moyens que vous avez à être bien déjà vous-même pendant que l'autre regarde un petit peu ses multiples choix ses portes qui s'ouvrent l'idée de regarder un petit peu ailleurs d'être bien dans votre espace dans votre environnement avec ce dont vous êtes fier vous d'être un peu plus combatif par rapport à ça on va aller voir Ami Capricorne le conseil ne vous lâchez rien par rapport à ce qui vous tient à coeur par rapport à ce qui est précieux pour vous ou inversement c'est peut-être l'autre en face de lui qui se la joue un peu solo perso là-dessus As de bâton il manque peut-être un autre bâton pour créer une huile de bâton que ce soit plus simple avoir envie qu'est-ce qui va vous faire envie aller vers ce qui vous fait envie de toute façon c'est votre énergie centrale ce valet de bâton aller vers vos envies vers votre curiosité ce mois de juillet faire ce qui va vous redonner un petit peu d'élan de positif de joie parce que sur un système au long cours si vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites au bout d'un moment c'est que vous n'envoyez que la charge ou les difficultés ou des biens matériels mais qui ne vous inspirent plus par exemple bof l'intérêt va être assez vite étouffé continuez à aller vers ce qui vous fait envie maîtrisez gardez cette fonction là chez vous si quelque chose ne vous donne plus envie ça ne vous donne plus envie et voilà donc à partir de là je suis saisi mais gardez gardez cet enthousiasme gardez ce feu allumez la flamme en vous ce starter il est nécessaire pour que vous continuez votre chemin on va aller voir les capricornes célibataires pour ce mois de juillet les capricornes célibataires 4 de bâton le bébé et 5 d'épée alors peut-être sur un événement festif ou sur des engagements importants sur ce mois de juillet vous allez avoir tout à coup une incertitude totale soit justement après des engagements forts ou après un événement qui aura été vraiment important tout à coup vous vous retrouvez un peu démuni où vous avez un problème pour savoir une suite avoir des informations prendre des décisions qui peuvent amener à un conflit littéralement donc il peut y avoir des disputes par rapport à ça ou tout à coup aussi malgré tout l'envie de se battre pour obtenir gain de cause après avoir été à un moment donné dans une espèce de déni ou d'incertitude ou de problème de visibilité vous ne savez pas du tout il va falloir vous avez quand même des intuitions liées à ce qui s'est passé dans cet événement là ou par rapport à des engagements avec vous et les autres vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément prouvable mais vous sentez aussi vous ne voulez pas forcément rentrer dans le détail de peur peut-être de sacrifier ou de perdre des choses mais au bout d'un moment le conflit va exploser ou l'idée d'avoir d'obtenir gain de cause ou d'avoir raison sur ce sujet là donc il y a une notion un petit peu plus de combat sur la fin on va aller voir Capricorne célibataire le conseil la lune alors c'est peut-être un trouble alors il y a quand même l'idée que il y a quelque chose de pas dit pas révélé pas clair dans une histoire pour vous qui peut amener à créer des conflits qui pourraient être salutaires la 5 d'épée c'est pas forcément totalement stérile si vous avez vraiment besoin de vous battre et d'avoir raison si vous êtes convaincu d'avoir raison sur quelque chose mais ça amène quand même à une notion de conflit et un jusqu'au boutisme qui peut parfois être mal se terminer en fait relationnellement parlant quand même il y a des énergies de lune donc faites attention quand même aux sensations qui peuvent remonter de vous on parle effectivement de ressenti d'intuition sur quelque chose qui se passe que vous sentez mais qui n'est pas forcément dit révélé que vous aurez peut-être il va y avoir peut-être un moment où vous aurez quelqu'un va mettre les pieds dans le plat on parle de date aussi donc faites attention aussi donc ces énergies de nouvelle lune donc on a la nouvelle lune le 6 et on a la plaine le 21 il y aura peut-être des petits moments électriques par rapport à ça si les conflits arrivent à ces moments là peut-être conscientiser c'est juste un cycle un petit moment à passer au niveau des énergies de lune donc peut-être que dans 4 jours ça ira mieux pas de panique rien n'est définitif faites attention aux ressentis à ce qui remonte de vous ce qui remonte des autres vous êtes un peu plus sensible que la moyenne on va aller voir amie Capricorne le dernier message pour vous le message d'oracle ce mois de juillet vous êtes vous êtes vous êtes 3 vous êtes 4 non une carte sera suffisante Yé Yalel Pierre après pierre j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés avec rigueur et droiture j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère de cette force mentale je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses j'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence j'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester aller au devant de la vie pour aller vers le bonheur je suis la force persévérante et oui et je m'en remercie je vous souhaite un excellent mois de juillet mes amis Capricorne et je vous dis à très vite et je vous dis